L'allume-cigarette de la Chrysler Noire Je n'ai jamais vu mon père en colère. Il ne nous a jamais menacés ni regardés avec de gros yeux en parlant fort. Il ne cherchait jamais un coupable quand nous faisions des mauvais coups et que survenait un accident. Il riait, il dédramatisait, il marmonnait. C'était un praticien du réconfort. Si nous brisions quelque chose, une tasse, un bibelot. Il cherchait d'abord à savoir si nous nous étions blessés, si nous avions eu peur. Il nous rassurait d'urgence. Pour lui, le cœur d'un enfant était plus précieux que de la porcelaine, du cristal, que tous les objets du monde, y compris son automobile. Je me souviens de cet épisode qui aurait pu être dramatique aux yeux de plusieurs. Nous, les enfants, avions découvert une nouveauté sur le tableau de bord de la limousine dont mon père a pour un temps été le chauffeur. C'était un allume-cigarette. Quelle fascination de voir ce petit cercle incandescent, ce petit bout de feu qui apparaissait quand nous retirions le briquet après l'avoir enfoncé dans le tableau de bord. Un jour, seul dans la voiture, excité par ce tison électrique, mon frère et moi, allez savoir pourquoi, nous avons fait des trous dans les banquettes en brûlant l'étoffe. Lorsque mon père a constaté le désastre, il n'en a pas fait tout un plat. Je me souviens très bien qu'il cherchait surtout à nous protéger du courroux de notre mère. Il plaidait l'innocence de l'enfance. Il avait même un petit sourire marquois, si je me souviens bien. Car, n'en doutez point, mon père était un homme révolté. Si révolté contre la marche du monde humain qu'il s'est arrangé toute sa vie pour ne jamais marcher au pas. Il n'avait qu'hure du carrosse de son patron. Il aurait peut-être lui-même fait des petits trous dans la banquette, s'il a nécessité de gagner sa vie et l'obligation d'agir en adulte ne l'avait pas retenue. Nous étions en quelque sorte sa vengeance. C'était un homme doux. Il n'a jamais élevé la voix. Qu'il avait belle, par ailleurs. La colère de sa révolte consistait à mettre les autres en colère. Ceux qui lui donnaient des ordres ou des leçons. Ceux qui croyaient le dominer. Mon père faisait toujours le contraire de ce qu'un donneur d'ordre lui disait. Il ne rechignait pas. Il n'argumentait pas. Il ne se défendait pas. Il partait simplement. En faisant comprendre à son supérieur qu'il n'était le supérieur de personne. Le chauffeur qu'il était reprenait sa route, libre, délinquant, tête heureuse. Certains diraient que cet homme était un grand irresponsable. Je crois au contraire qu'il était le plus conséquent des hommes. Il aimait ses enfants, tous les enfants, et ses derniers le lui rendaient bien. Pourquoi les enfants allaient-ils à lui? C'est qu'il inspirait confiance. Nous n'avions pas à craindre son humeur. Il ne faisait peur à personne. Tout pour un sourire. Tout pour du bonheur. La leçon est aussi bonne en matière de vie sociale. Il n'est pas nécessaire, à l'indignation, de s'exprimer en hurlement et en cris de mort. Il est probablement préférable de cultiver sa colère, de la tenir en laisse, de la divertir dans quelque chose de plus fort qu'une crise de nerfs, qu'un pétage de coches, qu'une intolérance aveugle. Mon père m'a laissé le plus bel héritage, celui de la douceur. On appelle aussi cela la paix, le pacifisme, la résistance tranquille. Nous savons tous que l'humain blessé cherche à blesser les autres. Mais sachons aussi que la réparation du monde passe par les bons soins de tous. Ce que je n'aime pas dans la colère, c'est qu'elle est trop souvent dénuit de bonté. Pour mon père, ses enfants turbulents valaient plus qu'une banquette d'automobile. Merci. Merci.